Michel Barnier, par son caractère, démontre qu'il est la synthèse de toutes les nuances de droite et d'extrême droite de ce pays. Défenseur de la retraite à 65 ans, il a aussi voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1981, mais aussi contre le déremboursement de l'IVG par la Sécurité sociale en 1982. Il propose de limiter le regroupement familial, souhaite un moratoire sur l'immigration. Bref, vous l'avez compris, pour lui aussi, l'immigration est le problème de notre pays. S'il est le Premier ministre, c'est parce que Macron et ses amis ont eu le feu vert du RN. Le feu vert du RN pour un Premier ministre en France. C'est quand même dramatique. Nous avons gagné les élections législatives, nous avons donné de l'espoir à des millions de gens, nous aurions approché l'infâme réforme de retraite, augmentée par dégré le SMIC à 1 600 euros, et les enfants qui ont fait leur rentrée cette semaine auraient eu leur fourniture gratuite. C'est pourtant, mes collègues, par l'article 68, nous engageons cette procédure de destitution du président de la République. Chacun aura à leur prendre ses responsabilités. Et on verra qui est vraiment dans l'opposition de l'autocrate Macron. Et les masques tomberont. Je vous invite tous et toutes, si le texte arrive, à regarder les votes de tous vos élus. Dans la rue à l'Assemblée nationale, je serai présente pour vous défendre, tous et toutes, et défendre nos valeurs communes. Gardons le moral, et citoyens, citoyennes, camarades, amis, allons ensemble vers nos prochains combats. Censure, mobilisation, et surtout, destitution. Destitution, 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 destitution.